Avant de parler de technique, d'appareil photo, d'objectif, de réglage et autres, ce qui est important à prendre en compte, c'est votre modèle. On laisse ça de côté. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a Hélène avec nous. Et Hélène, elle n'est pas très à l'aise. Forcément, quand on braque un objectif, pour peu que ce soit un zoom gros comme ça, avec un méga pare-soleil, si on lui braque ça en face d'elle, sous son nez, forcément, elle n'est pas très à l'aise. C'est important de communiquer, d'être aussi un petit peu directif. C'est-à-dire que votre modèle, il est comme ça, il ne sait pas comment gérer sa position, il ne sait pas ce qui est correct, ce qui est bien, est-ce qu'il doit sourire, est-ce qu'il doit se tourner, se mettre de profil. Et donc, c'est à vous d'apprendre petit à petit à guider votre modèle. Par exemple, si vous voulez un portrait, vous prenez votre appareil photo, vous regardez au travers du viseur et vous vérifiez que ce que vous voyez au travers du viseur, c'est ce qui vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas attendre que le modèle bouge naturellement parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, par exemple, on va faire un petit essai. Hélène, tu vas me regarder. Voilà. Est-ce que tu peux tourner un petit peu la tête vers la droite ? Voilà. Doucement. Reviens un petit peu. Voilà. On va faire une photo. Voilà. Est-ce que tu peux avancer d'un pas, s'il te plaît, doucement ? Voilà. Alors, souris moins. Est-ce que tu peux fermer la bouche ? Voilà. Ok. Visiblement, c'est... Ah non. Et l'important, c'est de mettre votre modèle à l'aise comme ça, en lui donnant quelques conseils, quelques directives, et puis de faire passer le courant. Je crois que le courant passe bien. Ah non.